Il est possible d'ajouter plusieurs animaux simultanément dans votre inventaire. Pour ce faire, vous devez tout d'abord préparer un fichier Excel contenant les animaux à ajouter en inventaire. La colonne A est votre numéro Genevis. La colonne B est l'identifiant de vos animaux, soit les 9 chiffres du numéro ATQ ou le tatouage complet. La colonne C est le code RB, qui indique animaux gardés pour la reproduction. Notez que vous devez retirer les en-têtes des colonnes avant d'importer le fichier. La première ligne doit toujours être le premier animal à importer. Vous devez ensuite enregistrer votre fichier en format CSV séparateur de point-vergule. Une fois complété, ouvrez le programme Genevis sur base Web et allez dans l'onglet Animaux. Cliquez sur le bouton Importer des données. Cliquez sur Importer. Sélectionnez le fichier que vous voulez importer. Le nom du fichier apparaîtra ici dans la petite boîte sous le bouton Importer. Ensuite, vous devez sélectionner le type de fichier que vous voulez importer. Nous voulons ajouter des codes de commentaires, ce sera donc le fichier Common CSV. Appuyez sur Procéder. Vous voyez ici que vous avez 22 animaux à importer et qu'un code de commentaires a été ajouté à 22 animaux. Il y a toujours un fichier de résultats qui est généré. En ouvrant le fichier, vous verrez qu'il est entièrement vide. Ceci signifie que toutes les données ont été importées. S'il y avait des informations dans le fichier, ça signifie que ces données n'ont pas été importées et vous pourrez voir la raison pour laquelle elles n'ont pu être importées. Maintenant, vous pouvez vérifier si vos animaux sont bien présents dans votre groupe inventaire. Retournez à votre liste de sujets. Copiez un identifiant et collez-le dans le filtre approprié, soit T pour un tatouage ou N pour un ATQ. Ici, nous avions des ATQ, donc nous allons y aller avec le filtre N. Puis, cliquez sur Filtre. Vous voyez que l'animal est maintenant présent dans le groupe INV. Sous-titrage Société Radio-Canada